Le massif du Vercors est célèbre pour les résistants qui se sont réfugiés dans les Maquis lors de la Seconde Guerre mondiale, car, ainsi que le non-déjà, début 1941, l'alpiniste Pierre Dalloz, auprès du journaliste et écrivain Jean Prévost, certains plateaux sont difficiles d'accès, pour les non-initiés, mais permettent de vivre en relative autarcie. Le massif abrite d'abord des réfugiés originaires, notamment de Pologne, comme à Villard de Lens à partir d'octobre 1940, et des anciens du mouvement Franc-Tireur. Le premier Maquis est constitué au tournant des années 1942-1943 à la ferme d'Ambel, à Omblaise, après l'invasion de la Zone Libre. Dalloz et Prévost en fontent un autre au-dessus de Sassenage, près de Grenoble. Leur nombre croit rapidement. Ils sont d'abord constitués essentiellement de jeunes Français, voulant échapper au service du travail obligatoire, STO établit le 16 février 1943. Durant l'année qui suit, la Résistance se limite à quelques actions contre les forces italiennes occupant, dans un premier temps, la région. Toutefois, les chefs s'organisent et réfléchissent déjà à l'établissement d'un plan montagnard, visant à faire du Vercors 1, porte-avions, destiné à constituer une plateforme d'accueil d'éléments aéroportés, empêchant le repli des forces d'occupation en cas de débarquement au sud. Ainsi, sur demande de Dalloz, le commandant Marcel Bourchet de l'école militaire de haute montagne de Chamonix, rejoint le massif, et entreprend de recenser les capacités logistiques et les sites stratégiques. Il doit, toutefois, quitter le Vercors en mai. Alain Luray devient, donc, le premier chef militaire du maquis du Vercors. Le plan est accepté par le Comité national français installé à Londres. Le journaliste Yves Farge, correspondant de Jean Moulin, veillant à l'organisation militaire, et Eugène Chavant, chef civil issu du mouvement Front Tireur, chargé de la maintenance, se joignent au projet. La résistance bénéficie du soutien de la population, et mène des actions de guérillas. Le premier parachutage d'armes et de matériel a lieu dans la plaine de Darbounouz, en novembre 1943. Drapeau de la République libre du Vercors, juin-juillet 1944. Les premières attaques allemandes contre le Vercors, ont lieu durant l'hiver 1944. En avril, la milice française dirigée par Raoul D'Agostini mène des actions de répression avacieux. François Huet est à son tour nommé chef militaire. Toutefois, la situation bascule à l'été 1944. La veille du débarquement de Normandie, le Code, le chamois des Alpes bondit, annonce la mobilisation de tous les combattants du massif, rejoint par des centaines de jeunes volontaires inexpérimentés. Huet, tente d'organiser les 4000 maquisards, tout en évitant que se referme sur eux le piège de la forteresse. Malgré les dénégations et mises en garde du général Marie-Pierre König, les combattants croient à des parachutages massifs d'armes lourdes. Par défi, ils déploient à Saint-Nizier un immense étendard tricolore visible par les Allemands depuis Grenoble. En réponse, le général Karl Pfleum lance, du 13 au 15 juin, une offensive de 15 000 hommes appuyée par d'importantes troupes aéroportées. Elle est fatale à ce maquis qui, malgré les appels à l'aide de Huet auprès des autorités d'Alger, doit se replier dans le Sud-Vercors. Le porche d'entrée de la Grosse de la Luire sert brièvement d'hôpital de Campagne au Maquis. Lorsqu'il est découvert, 34 des 35 blessés ainsi que les deux médecins sont exécutés, tandis que les sept infirmières sont déportées. Pourtant, la République libre du Vercors est officiellement proclamée le 3 juillet. Le 13, le Vercors est bombardé une première fois, puis soumis à des mitraillages quotidiens. Malgré des parachutages, les 7 juin, 25 juin et 14 juillet, le maquis reste sous-équipé. Le 19 juillet, le maquis du col de Meunay est bombardé. Ce ne sont que les prémices de l'attaque allemande, qui se déroulent du 21 au 23. De nouveaux bombardements ont lieu et des troupes sont débarquées par 46 planeurs en provenance du Sud. Les maisons sont incendiées et des civils abattus. Vassieux est définitivement réduit en cendres. Dalloz, se sentant abandonné, écrit à destination d'Alger, « Vous êtes des criminels et des lâches, le hameau de Valchevrière, aux ordres de Jean Prévost, et dirigé par le lieutenant Chabal, est rasé après qu'ils ont tenté de freiner au maximum l'avancée des Allemands. L'ordre de dispersion est donné par Huet. Cette décision sauve la vie à de nombreux maquisards. Toutefois, les cols sont contrôlés par les troupes alpines allemandes, et la majorité des maquisards doit se cacher dans le massif, comme en forêt de lente. Finalement, 639 combattants et 201 civils sont tués. Le 26 juillet, Alger reçoit le télégramme suivant, « Tous ont fait courageusement leur devoir dans une lutte désespérée et portent la tristesse d'avoir dû céder sous le nombre et d'avoir été abandonnés seuls au moment du combat. » Signé François Huet. L'un des monuments de Grèce en Vercors mentionnent les noms de douze jeunes combattants tués. Le maquis du Vercors est anéanti, mais sa résistance permet de retenir plusieurs divisions allemandes au moment des opérations au Vélord en Normandie, et surtout en Ville-Dragoun en Vauvance, si bien que les troupes alliées débarquer au sud mettent seulement 6 jours au lieu des 90 prévus pour rejoindre Grenoble. À la fin de la guerre, Vacieux en Vercors est élevé au rang de Compagnons de la Libération, avec quatre autres communes méritantes de France. Un mémorial est bâti au centre de Vacieux, puis plus tard au col de la Chaux, au-dessus du village, en l'honneur des maquisards. Il est inauguré par le premier ministre français de l'époque, Édouard Balladur, le 21 juillet 1994. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...